... Tout le monde pense que le premier constructeur de moto américaine est Harley Davidson. Si on raisonne en termes de volume de moto et de longévité dans le temps, c'est exact. Mais dans l'absolu, c'est Indian qui est le premier constructeur de moto à avoir vu le jour aux USA en 1901. C'était deux ans avant Harley Davidson. Comme tout constructeur américain qui se respecte, l'histoire d'Indian est faite d'engins lourds qui vont vite en ligne droite, de véhicules lourds qui vont vite sur des anneaux de vitesse et de véhicules lourds qui font ni l'un ni l'autre. Donc quand on regarde ce grand tableau, on a comme une sorte de méga caricature de l'industrie moto américaine. Mais détrompez-vous, Indian c'est bien plus qu'un cliché. C'est une histoire plutôt cool que je vais vous raconter. Et le premier volet de cette histoire, c'est la technologie. En 1897, George Indy crée une société de fabrication de vélos. Passionné de cyclisme et de compétition, il embauche Oscar Ed Storm, un ingénieur qui a eu l'idée de mettre des moteurs sur des vélos. Ce qui donne des motos. En 1901 apparaît la première usine de la société Indian Motorcycles. La technologie des motos Indian était spectaculaire. Suspension avant à lame, lubrification automatique, boîte à deux vitesses, démarreur électrique. Tout ça était extrêmement rare et permettait aux motos Indian de remporter de nombreuses courses d'endurance et de fiabilité. Cette volonté d'être à la pointe de la technologie, on la retrouve toujours plus d'un siècle après. Je suis à bord de la Indian Challenger. En fait, cette moto, c'est ce qu'on appelle un bagueur. En fait, c'est une routière minimaliste avec seulement deux valises, mais pas de top case, une bulle coupée et un style général assez épuré. En fait, ce genre de moto, c'est entre la routière et le cruiser. Une sorte de semi-marathonien, mais dans un corps de catcher mexicain. Avec 381 kg, on est très, très au-dessus de la moyenne des routières, plutôt autour des 280 kg. Mais la Challenger propose autre chose. Elle propose surtout de dépoussiérer le concept des bagueurs. Et ça, en y ajoutant de la technologie. Regardez-moi ce poste de pilotage. On a un écran tactile de 7 pouces en plein milieu qui est gigantesque. On a une sono de 100 watts, une bulle réglable électriquement. Regardez, je la monte, je la descends. Et aussi, on a le Smart Lean Technology. Alors ça, c'est génial. Toutes les assistances au pilotage, donc la gestion du couple lors du frein moteur, le contrôle de traction et l'ABS sont variables selon l'angle de la moto. Plus vous mettez d'angle et plus vous avez d'assistance. C'est complètement génial. Technologiquement, cette Indian est très aboutie. Mais pour le coup, ce n'est pas franchement ce qui la distingue de la concurrence. Parce que oui, les autres aussi ont des aides au pilotage, l'autoradio, etc. Ce qui en fait un bagueur américain unique, c'est plutôt l'idée complètement barrée de l'équiper comme on équiperait une moto sportive. Le cadre est en aluminium à la place de l'acier. On trouve une fourche inversée et des freins radios plus précis et rigides. Du matériel typique de moto orientée sport. Mais le truc le plus important, il est là. Un radiateur de refroidissement liquide. Parce que oui, ce moteur est refroidi par eau. La plupart du temps, les gros moteurs américains sont refroidis par air et huile. Des énormes bicylindres avec beaucoup de couples, mais peu de puissance. Ce bicylindre Indian de 1800 cm3 est à la fois puissant et coupleux. 122 chevaux et 178 newton-mètres. Un puits de force qui n'a aucune pitié pour le pneu arrière. En fait, Indian, ils font pas que dépoussiérer les bagueurs. Ils enterrent tous les autres bagueurs en mettant de la sportivité et de la puissance dans un châssis et un moteur destiné au voyage. Ça rend l'expérience de conduite tellement plus cool. Énorme poussée à bas régime, puissance appréciable et douceur de fonctionnement dans les tours. Ce moteur est très réussi. En règle générale, les bagueurs, c'est plutôt lent dans les virages. C'est lourd à emmener. Il y a des boîtes de vitesse lentes et accrocheuses et les moteurs aiment pas trop prendre du régime. Sur la Challenger, on a le même confort, le même agrément de conduite qu'on retrouve sur les bagueurs. Mais en plus, on a de la sportivité. Finalement, on pourrait dire qu'Indiane a créé le bagueur sport. Et ça, c'est sacrément adacieux parce que c'était quand même des p**** à la base. Malgré ses 380 kg, la Challenger est loin d'être triste quand la route commence à tourner. Elle donne même plutôt envie de pencher dans le moindre virage. C'est tellement stable qu'on a la sensation que rien ne peut l'arrêter. Rien, à part ces repose-pieds qui viennent frotter un poil trop tôt. Dommage ! Si on cherche des sensations fortes, il faudra se tourner vers le deuxième volet de l'histoire d'Indiane. Le flat track. L'Amérique a ses sports traditionnels. En moto, ça s'appelle le flat track. Une piste couverte de terre sur laquelle des pilotes s'affrontent. Indian a marqué l'histoire de cette discipline dans les années 50. Avec 3 pilotes qui ont cumulé 14 titres nationaux. Il aura fallu attendre 64 ans pour que l'Indiane renoue avec la victoire. Et réinvestisse dans ce sport spectaculaire et typique de la culture US. La FTR 1200 est sortie en 2018. Et elle est inspirée de la FTR 750 qui court aux US depuis 2016. Esthétiquement, on est très proche de la moto de course. Mais on est très très loin de ce qu'on s'attend à voir chez un constructeur de custom américain. Cadre tradi tubulaire compact, moto étroite, guidon large et roues de grand diamètre. Cette FTR est un hommage au palmarès indian des années 50. On va oublier toute notion de voyage ou de confort ici. D'abord parce que la FTR, elle dispose d'un réservoir de seulement 13 litres. C'est minuscule, c'est 10 de moins que la Challenger. Ensuite parce qu'elle n'a aucune forme de protection contre les éléments. Et enfin parce que sa selle est plutôt haute. Finalement, cet engin est fait pour être maniable, léger, fun en gros. La FTR affiche 235 kg sur la balance. C'est 150 de moins que la Challenger. Et dans l'histoire de l'industrie moto américaine, il y a peu d'exemples de ce genre. 123 chevaux pour 235 kg. Honnêtement, je n'arrive même pas à me souvenir d'avoir essayé une fois une moto américaine qui affichait ce rapport poids-puissance. Parce que 235 kg pour une moto américaine, ce n'est pas fini, ce n'est pas possible. Il manque 100 kg. Là, on a quelque chose de léger qui est clairement destiné à s'amuser en courbe. Mais n'imaginez pas une partie cycle précise et efficace. La FTR n'est pas non plus un roadster sportif comme on l'entend à l'européenne. Franchement, je suis hyper enthousiaste. Cette moto, elle est vraiment fun, très légère. Le moteur, il a un peu incroyable. Ça freine très fort. Le seul truc qui me cache le plaisir, c'est ses roues, en fait. Parce que l'Indian a fait le choix de monter des pneus de flat track, en fait. C'est des pneus homologués. Le problème, c'est qu'il manque d'adhérence sur le bitume. Ils sont faits pour aller dans la terre. Du coup, c'est dommage qu'on choisisse l'esthétique au détriment de la performance. En tout cas, le potentiel est là et c'est très, très rare sur une moto américaine. L'hommage que rend la FTR au pilote américain des années 50 est réellement réussi en tant que produit. Mais ce patrimoine sportif n'a pas suffi à sauver la marque à l'époque. Dès 1953, à l'apogée de son palmarès, Indian dépose le bilan dans un marché d'après-guerre difficile et ne fait plus trop de bruit jusqu'en 1967. Ultime facette de l'histoire, la vitesse. Ceci est un streamliner. C'est un véhicule dont la forme offre une résistance à l'air réduite. En d'autres termes, il est fait pour aller vite en ligne droite. Il a été fabriqué à la demande d'Indiane par Brice Henneberg de l'atelier Workhorse. Ce streamliner est un peu particulier. Il n'a pas la prétention de battre des records sur des anneaux de vitesse ou des lacs à sécher et finir dans une liste dans le Guinness Book. Sa mission est beaucoup plus noble. Il rend hommage à un homme qui a beaucoup fait parler de lui et d'Indiane dans les années 60. Cet homme, c'est Burt Monroe. Un Néo-Zélandais qui, à 68 ans, établit un record du monde de vitesse. 296 km heure sur le lac Salé de Bonneville. Ce qui est fou, c'est qu'il le fait avec une moto âgée de 48 ans. Sa vieille Indiane achetée en 1920. C'est grâce à cet allant de mécanicien et à un savoir-faire qui semble inné qu'il optimise sa machine et la met au devant de la scène mondiale. Il faudra attendre 2011 pour voir renaître de manière solide Indiane, vigoureusement relancée par le groupe américain Polaris et produire des machines modernes qui rappellent son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous imaginez le contexte ? Le gars, il a 68 ans, c'est un Néo-Zélandais. Il débarque aux Etats-Unis avec une moto vieille de 48 ans et il donne une leçon de performance à des Américains. C'est comme ça qu'on marque l'histoire. Vous l'aurez compris, Indiane est bien loin de la caricature américaine. Ses grandes heures ont été écrites par des hommes exceptionnels. Génies, talents purs et tenaces, ils ont forgé l'image de la marque pendant la première moitié du XXe siècle. Et ce patrimoine en fait réellement un constructeur américain, pas comme les autres.